bonsoir vous pouvez vous demander un service oui ce serait de m'amener à un hôtel qui est pas loin d'ici ce que je suis coincé mais voilà l'âme a bien chauffé le j'avoue elle a motivé en moi c'est une porte ouverte mais faire sur voiture on coupe la caméra j'ai pas compris oh my god bref en gros elle était hôtesse de l'air elle nous a raconté son taf on lui posait des questions bon mais go c'est bon je suis rentré à la maison je me suis lavé j'ai aussi lavé mes cheveux j'ai fait mes soins visage et tout là j'ai vite fait lavé ma chambre sans genre faire juste la poussière je mets mes draps propres et je dors il est genre à une heure du matin ça va demain j'ai rendez vous qu'à 13h30 donc je fais ça je dors demain je me mets tranquille et après je ferai mon ménage en bas si j'ai le temps le matin bref on y va parce que sinon on va jamais d'un peu oh mamie bonjour oh ma queen comment tu m'as manqué mon bébé j'ai mangé je me suis fait des pâtes à 10h30 du matin est ce que c'est un problème je ne crois pas et ensuite je restais avec vivi pendant très longtemps parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu bon bye bye et après j'ai fait mes cheveux et vous savez quoi bah je crois que je me préfère les cheveux un peu un peu naturel parce qu'il faut savoir qu'avant je ne m'acceptais pas avec les cheveux naturels et maintenant je commence à m'accepter et je crois même que je me préfère avec genre vous savez quand c'est un peu j'adore et bah mais bon là je voulais quand même faire un message parce que ça fait du bien au moins ça bouge pas alors que les cheveux un peu onjouer un jour c'est joli un jour c'est pas joli bref regardez ce qui m'attend waouh 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 je suis arrivée il y a même pas 24h j'ai commencé à faire toutes les machines maman va être contente et vous savez quoi je vais même pas lui dire elle va le voir d'elle même c'est encore plus joyeux quand tu vois ça comme ça genre c'est pas en mode ah mais ça elle avait les machines là je dois bientôt partir en fait ça j'ai du temps rendez-vous à 13h30 pour mes cils et mes sourcils chez Daphné c'est vraiment mon institut préféré pour faire mes cils et mes sourcils et en fait il y a tout là bas je fais toujours mes pieds mes cils mes sourcils mes soins visage les massages il y a tout 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 du coup je vais y aller bref du coup là on va aller se laver il est peut-être temps et après si j'ai le temps pourquoi pas commencer le rangement mais en fait j'aime pas commencer un peu c'est soit je commence soit je commence pas du coup j'hésite mais là je pense qu'il y a besoin que je commencerais bon on verra s'il y a la motivation je suis dans ma voiture je suis trop contente en vrai je suis contente parce que j'aime trop cette voiture mais je déteste conduire ça veut dire je suis contente mi-contente genre si il y avait Célia avec moi qui conduirait je serais plus contente mais là je vais aller faire mes cils en vrai je me suis préparée vite fait je me suis lavée je me suis habillée après j'ai mon rendez-vous chez le médecin mais je sais pas si j'aurai le temps de repasser chez moi mais il faut que je repasse chez moi parce que je dois éviter la machine mais il faut pas que je suis en retard mon rendez-vous sinon j'ai plus de rendez-vous donc voilà et en fait je sais pas si est-ce que j'irai pas en voiture au rendez-vous soit j'y vais en train ça fait trois mois j'ai pas conduit ma go regarde moi bien si tu cales ma mère m'a dit qu'il y avait une heure et demie de route pour aller jusqu'à là-bas donc un peu la flemme mais en même temps un peu la flemme du train parce que c'est une heure de train qu'en vrai 30 minutes de voiture en plus c'est pas hyper grave on va prendre la décision pendant je ferme ici je réfléchis à ça en fermant les yeux mais go j'ai fini est-ce qu'on fait un travail aussi bien regardez moi ça je fais mes sourcils et mes cils ça trop beau coup j'ai regardé et j'ai aussi parlé avec les cils donc c'est ça qui fait les cils et c'est pas son père il est bloqué dans dans les bouchons et ma mère elle m'a dit pareil du coup bah je crois que je vais y aller en train c'est quoi ce froid de fou je vais aller chercher un manteau parce que c'est une dinguerie là on comment peut faire un froid aussi froid jure ça me choque regardez par contre mes cils je suis désolée mais elle est vraiment trop chaude elle est vraiment vraiment trop chaude du coup bah c'est tout je vais aller en train parce que j'ai la flemme de rester trois ans dans les bouchons en plus ce soir je dois avoir les filles vu que c'est les heures de pointe je vais rentrer grave tard alors que dans le train au moins je reste assise dans le train je peux faire mes trucs sur mon tel et tout en même temps donc en vrai c'est mieux et voilà donc là je rentre je vis du tout à la machine je mange vite fait parce que j'ai trop faim je prends un manteau parce qu'il fait trop froid let's go let's go je veux mon assiette on dirait qu'il fait de la peine des pâtes du sel et du ketchup et en thaïlande ils sont forts pour faire à manger mais pour faire des choses simples comme ça genre des pâtes qu'on a en france bah ils sont pas hyper forts donc juste ça comment je vous jure c'est un délice est-ce que tu sais où j'ai mis ma carte pour le médecin dites vous j'ai encore reçu des colis là et j'ai même pas eu le temps de les ouvrir j'ai eu le temps de rien ouvrir je suis deg bon c'est bon j'ai trouvé ma carte en fait j'ai un problème c'est que je perds tout le temps mes cartes et quand je vous dis je les perds tout le temps c'est une dinguerie bon c'est bon j'ai rien oublié ça 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 je prends le chargeur j'ai que 50% ou est-ce qu'on y va en mode je prends un chargeur je suis arrivée chez le médecin j'attends là en vrai je stresse un peu parce que c'est un truc important pour moi ensuite j'hésite parce qu'en fait je dois passer à une boutique je vais y aller juste après sauf que je sais pas si j'aurai le temps de y aller et ensuite rentrer pour voir les filles faut que je regarde combien de temps c'est mais si c'est à côté je vais y aller mais je crois que c'est dans le 16 je suis pas à côté du 16 donc je vais voir si j'ai le temps j'y vais comme ça c'est fait et j'ai pas retourné à Paris ce week-end et voilà je me suis préparé j'ai fait mes cheveux et tout mais vu que je suis en retard et que je devais faire bref je devais aller dans les cartons pour prendre des shampons aux filles faire plein de trucs bah quand je suis pressée je fais n'importe quoi du coup voilà je ressemble plus à rien on va chercher sushi ah je suis trop contente vraiment là c'est mes soirées préférées vraiment à chaque fois que je rentre de vacances ou que je rentre d'un endroit et bah c'est tout le temps ça là vraiment ce que je suis en train de vlogger c'est tout le temps ça il manque juste mes ongles sauf que là je les fais pas et après je vois les filles mais là je parle tu vois mais je suis en retard donc on va y aller Mago et là vu que Inès elle a emménagé dans son appart et qu'on a toujours pas vu son appart et bah ce soir on commande et on va chez elle bah je commence à te ramener les affaires petit cap-chis j'ai oublié t'avais pris tout mon dressing j'ai cru que tu venais que des plaies j'ai rien de faire peur à mon voisin il a sursauté et tout mais c'est trop belle avec tes cheveux c'est vrai ? t'as fait des beaux ? c'est quoi ? déjà je t'ai fait un tote bag Mcdo oh non c'est trop mignon et après j'ai mis des trucs oh non j'aime trop oh non j'aime trop je savais plus si tu l'avais en blanc mais carrément je l'ai en blanc et là regarde je l'ai en collier en noir mais c'est ça je me disais bien que tu l'avais en collier en noir j'aime trop j'avais plus si tu l'avais en bracelet mais du coup je me suis j'aime trop j'aime trop j'aime trop c'est style Van Cleef regarde on est chez Inès tu sais j'ai un peu ça je suis ouf je suis une influenceuse j'ai vu ses stories tu sais que j'aime trop le mood il y a juste quelques détails qui m'ont changé je pense que c'est beaucoup plus petit mais en fait c'est grand ouais non franchement ça va hein toi tu vas mettre la télé sur le truc et tout ça va faire trop beau ouais on va mettre la télé sur le mur ça va trop sur elle ah ça c'est propre et tout attends tu peux mettre la vue d'arrivée hein faut bien faire genre c'est bon il y a un maman qui a peur qu'il fasse ça là c'est sale on rentre on rentre mais tu sais que je trouve ça plus agréable genre quand tu arrives sur une vidéo et que la meuf elle parle direct ouais ouais bah non ça c'est chiant non non il y a juste dire salut et raconter sa vie alors là je vous présente dans une vidéo non genre je kiffe faire mes vidéos et je commence par aujourd'hui oui genre tu as vingt ans de dire hello tout le temps alors c'est chiant ouais mais tu sais que des fois moi quand je parle de mes vidéos je suis en mode est ce que je parle trop ou pas Parce que moi j'aime trop parler Si on a remarqué Viens faire un bruit ou dis quelque chose Je sais pas Je sais que vous allez bien Il est 10h du matin Attendez je fais mes tartines J'ai réveillé depuis 8h Décalage horaire c'est pas des lol En fait ça me dérange pas de me réveiller tout parce que j'aime bien Parce que je me sens productive après tu vois j'ai le temps de faire des trucs et tout Mais juste bah vu que je me suis couché tard J'ai pas beaucoup de sommeil Et moi quand je vous dis que je suis une matrixée du sommeil Alors si je sais que j'ai pas bien dormi Ça va me stresser toute la journée de me dire que j'ai pas assez dormi Enfin bref Mais voilà Je suis recontente du petit déj là vraiment Je prends du Nutella Je prends du blanc de poulet J'aime trop tout mélanger le matin Là j'ai rendez-vous chez une médecin à 11h Il va falloir que je me dépêche ma belle Il est 10h30 Je voulais vous dire un truc Vraiment je suis tellement reconnaissante Et les filles, enfin ou les marines des garçons Si vous avez des parents qui font tout pour vous Genre vraiment oubliez pas de les remercier Parce que vraiment c'est en grandissant que je me suis rendu compte Que c'est trop important de remercier ses parents Parce que tout ce qu'ils font pour vous C'est normal de le faire Il faut le faire Tous les parents ne le font pas Et c'est important de remercier quand ils font quelque chose de bien On a l'habitude de dire Vas-y c'est normal Si nos parents doivent le faire Alors qu'en vrai Ils font des efforts Et personne ne les remercie pour ça Du coup si ton enfant te remercie C'est trop touchant je trouve Ça fait du bien Comme nous nos parents ils nous disent Ouais c'est bien ce que tu fais Et tout c'est motivant Bah nous aussi on doit leur dire C'est pas parce que c'est les parents Qui n'ont pas le droit de m'entendre Enfin je sais pas Je me suis grave rendu compte de ça Et depuis que je le fais J'ai l'impression que Il y a une différence Là ma mère Elle m'a fait des petits trucs Mais c'est des trucs Des petites intentions Mais c'est incroyable Genre hier je me suis réveillée Et en gros Il y a toujours la voiture de mon frère Et ma voiture Qui sont garées devant la maison Et en fait Quand la voiture de mon frère Elle est garée devant la mienne Bah du coup Il faut que je sorte celle de mon frère Et après je sorte la mienne Et je perds toujours 5 minutes Parce que le temps que je change de clé De machin et tout En vrai c'est rien C'est 5 minutes Mais c'est un truc Ça me saoule Et ma mère a fait que ça me saoule Et quand je me suis réveillée Ma voiture a été garée avant J'ai vu ça Je me suis dit Ma mère est trop mignonne Ça veut dire Elle a déplacé la voiture Le matin avant de partir au travail Elle a pris le temps De déplacer la voiture Pour pas que j'aie à le faire Vous vous rendez compte Comment c'est trop chou Genre là j'ai fait J'ai le médecin Elle a une feuille Je vais pas montrer Parce que du coup Il y a les adresses dessus Mais il y a une feuille Où il y a marqué l'adresse L'heure de mon rendez-vous Le montant Elle m'a mis un chèque Genre elle m'a mis un chèque Pour que je paie mon médecin Mais maman genre Enfin pour moi À partir du moment Où je peux me payer Genre je sais pas Des vacances Ou des activités et tout Que je peux me faire plaisir Je dois me payer aussi Mes rendez-vous chez le médecin Enfin c'est pas Elle de se souvenir à ça Mais vu que c'est ma maman Elle se sent obligée Enfin je sais pas Moi je trouve ça trop mignon Et je trouve que C'est trop important De les remercier Parce que Ah ça me touche trop Vraiment Bon promis quand je rentre Du médecin Je range toute ma chambre Je pars en mission Nettoyage Je vis tous mes tiroirs Je fais tout 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 Ça sera nickel Oh my god Waouh Au calme Franchement J'ai vraiment pas fait d'effort J'ai juste pris ma douche Je me suis même pas coiffée Si je démarre pas Ça va pas avancer À l'aise On va chez le médecin tranquille On rentre On fait le ménage Et après je dois aller Au centre commercial Parce que c'est Noël en fait Dans deux jours Chez nous Noël c'est sacré Et du coup Je dois acheter les cadeaux En plus il y a du monde Qui vient à la maison Cette année Du coup Il faut que j'achète Pour tout le monde Sauf que j'ai rien du tout Mis à part pour ma mère Du coup il faut vraiment Que j'aille acheter les cadeaux Ensuite le soir Je vais chez ma famille Donc voilà On dirait peut-être pas Mais j'ai grave avancé J'ai vidé toute mon armoire Et j'ai tout remis Genre j'ai tout nettoyé Et tout bien plié Bon il y a juste tout qui est au-dessus Là maintenant je m'attaque Au plus chiant Produit genre ce tiroir Ouais le tiroir infernal Où tu mets tout Il n'importe quoi dedans Bah je dois tout vider J'ai l'impression que je le fais Tous les mois celui-là Et il y a tout le temps des trucs Je sais pas comment ils sont arrivés là Et là pareil En fait c'était plein de produits Mais la vérité J'utilise pas tous ces produits Mais en même temps Je me vois pas les jeter Donc je pense que je vais Tout mettre dans un bac Et je vais donner à mes copines Parce que même mes copines Je suis pas sûre qu'ils appellent tout ça Parce que je me dis Je sais qu'il y a des trucs frères Je vide tout ça Et c'est fait parce que là Après j'ai rendez-vous à 16h Pour l'option commercial Pour les cadeaux de Noël Je sais que je vais être en retard Mais bon allez Vraiment j'ai tout vidé J'ai tout nettoyé Trop contente là Ça fait trop du bien On dirait juste à ranger Les 2-3 petites paperasses qui restent Et voilà tous les colis que j'ai reçus En fait je m'en suis pas rendue Du coup plus j'en avais autant Ça fait je crois 2h que je vous ai laissé Entre temps j'ai eu le temps De finir mon montage pour la collab En fait vous voyez la vidéo Qu'on a tourné hier avec les filles Bah c'était ça Du coup j'ai réussi à le finir Je suis contente Parce que je pensais que j'allais demander A décaler au final c'est bon J'ai fait mes cheveux Je me suis un peu maquillée Parce que le fait d'être A tout le temps dans la maison Bah ça me fait du bien de sortir Entre temps j'ai aussi reçu Un colis PLT Et je me suis dit peut-être Que sur un moment en tournure On a une tenue que je pourrais mettre aujourd'hui Il a l'air incroyable Mais je pourrais mettre un jean je crois Un beauty Ah j'aime trop J'aime trop il est trop beau Ok on a ça Mais il est pas repassé C'est un big 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 french Vert Oh il a l'air trop beau Ok Ça on garde Ah ça c'est un petit pull Un petit pull qui tombe sur les épaules Comme ça blanc Ah je suis choquée Elle est stylée ma commande En fait je m'en rappelle plus Parce que c'était il y a un mois Je crois que j'ai commandé Mais j'étais en Thaïlande Ah c'est un haut noir Comme ça Avec un décolleté genre Ah mais j'ai géré Parce qu'à chaque fois J'ai pas de basique Genre à chaque fois je me plante Je me dis ouais j'ai pas ça Jogging noir Ah j'ai trop géré là Ah la vérité j'ai trop géré Sweet noir La meuf Elle était une queen en fait Sweet noir oversize Ah là là Vous savez que j'ai même pas de sweet noir On est où là Bombers khaki Ah il est trop beau Ah il est incroyable J'aime trop Ah il est trop beau Il y a un bleu vert genre J'adore J'essaye ce que je vais mettre Et je vous montre la tenue finale Mais s'il vous plaît Regardez moi ce jean Il est trop beau Oh là là Il me va parfaitement à la taille Pourtant j'ai pris un peu plus grand Mais en fait j'ai aussi J'ai oublié Et genre il est un peu vert Mais pas trop Oh mon dieu J'adore Bon ok les filles J'aime trop mon autre fille Regardez J'ai mis ça comme ça Avec un blanc Bon regardez le bazar que j'ai mis Voilà j'ai passé une bonne fois M'arranger Et là ça va c'est un bazar Qui se range vite Donc j'y vais je suis en retard A toute Eh les gars Vous savez pas comment ça me fait sourire Quand genre Enfin c'est nul Genre je laisse passer quelqu'un Sur passage piéton Et qui me dit merci Avec un big sourire Genre je vous jure ça fait trop plaisir Parce qu'il y a des gens Tu sais des fois tu les laisses passer Et ils te calculent pas Je suis en mode S'il vous plaît Un petit merci Et du coup voilà Ça me fait toujours plaisir